Musique C'était fort bien ma foi, très bel accueil, aussi bien des hôtes comme de Rémi Castillon, dans la bonne humeur, c'était vraiment sympathique. La première fois sur Gold FM, ça fait plaisir, en terre arcachenaise. Je connaissais très peu malheureusement, je suis passé il y a quelques années, de voir qu'il y a toujours autant de monde et que c'est surtout magnifique. Et sur cette place des marquises, ça a été un vrai régal. Bien, en plus Rémi, hyper pro, hyper adorable, et puis je connaissais tous les invités, donc c'est parfait, c'est impeccable. Musique Et puis après sinon, le Villa Village Tour, voilà une tournée qui ne coûte rien aux organisateurs, qui permet d'aider des gamins, et qui va dans toute la France, du nord au sud. Et puis après sinon, si les gens veulent savoir un petit peu comment ça se passe, bon ça c'est olivievilla.com, tout simplement. Voilà, il était bien chargé, j'ai refusé 28 dates parce que j'étais déjà prise, ça fait un peu mal au cœur, mais on ne peut pas se dédoubler. Donc j'étais bien chargé avec mes cinq formations, FunQ, Céline and the Jazzy Fellers, Yes We Can, Céline et Seb en duo ou en trio, et parfois toutes seules. Je continue toujours à la Semipole TV, il y a quelques émissions en préparation, quelques événements aussi, puisque je suis jury de Miss Prestige à les jeunes viennes de Fontenay, on va faire quelques manifestations durant tout l'hiver. Plus, après j'ai toujours mon film en production, donc maintenant je vis à la campagne, parce que je vais dans toutes les manifestations de campagne, dans les petites fêtes de village, pour terminer l'écriture du film. Et voilà, donc tout va bien. Jeunes Talents TV, c'est une super initiative, moi je dis bravo à Rémi, ça permet de faire découvrir des gens extraordinaires, qu'on détend partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris où il y a des gens talentueux, il les découvre, il les fait découvrir aux gens, et il permet à certains de réussir. Moi je trouve l'initiative très bien, et je souhaite longue vie à cette initiative. Un petit clin d'œil pour les jeunes talents, j'ai lu un petit peu vite fait comme ça le livre de Rémi Castillo, qui parle de ça, il me l'a offert d'ailleurs. Il y a une belle phrase de monsieur Michel Jonas, qui dit en fait, on ne sait pas quand on est jeune talent, et l'important c'est de toujours croire en ce qu'on a envie de faire, et d'être persuadé que c'est définitivement notre vie. Donc si vous êtes chanteur ou artiste, acteur, ce que vous voulez, si vous savez que c'est au fond de vous, faites-le jusqu'au bout, parce que, à mon avis, c'était que c'était votre vie. Très longue vie à Jeanne Talent TV.